et bien bonjour à tout le monde voici une nouvelle vidéo sur la machine à reculer les collets par induction donc comme je l'avais dit la dernière fois sur la dernière vidéo j'allais retravailler un petit peu c'était un premier jet j'étais assez content de moi et donc du coup j'allais pas laisser ça comme ça puisque bon c'est un montage comme on dit un peu à l'arrache fait avec les moyens du bord j'ai décidé de bricoler tout l'ensemble pour faire quelque chose d'un peu plus fonctionnel et un peu plus facile à utiliser alors bon c'est toujours du bricolage à l'arrache j'ai pas de machine outil je fais tout à la main j'ai une pause perceuse sans fil d'ailleurs un peu de ferraille c'est les moyens du bord une lime voilà donc enfin bon l'ensemble est un peu plus présentable que la dernière fois et puis surtout j'ai rajouté pas mal de fonctionnalités donc qu'est ce que j'ai fait par rapport à la dernière fois alors je vais déplacer ça pour qu'on puisse bien voir tout l'ensemble voilà on verra un peu mieux et voilà bon donc déjà la première chose que j'ai fait j'ai refait un cadre complet la dernière fois il y avait du plexi là j'ai remis du mélaminé que j'ai retravaillé un peu ma réserve d'eau qui était derrière elle est passée dessous mes deux alimes sont toujours l'une sur l'autre mais bon au moins ça dépasse pas en face avant bon j'ai mis un petit plexi c'est pour éviter que le souffle des ventilateurs qui sont en train de tourner là ne viennent éventuellement refroidir la chauffe du recul du collet donc c'est au moins déjà l'air ne passe plus déjà pas mal qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un système de trappe pour pouvoir positionner mais mes étuis donc on verra qui c'est un système réglable selon la hauteur de l'étui que je vais travailler ici ben voilà c'est un système de trappe tout simple voilà on voit ma main devant voilà comme ça c'est mieux avec tout simplement un petit élastique une fois qu'il est cassé et ben on peut l'enlever à remplacer voilà facile fonctionnel peut même l'enlever si je veux ça se démonte voilà bon qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai retravaillé mon mon coil ma boucle on va dire pour parler français j'ai retravaillé ma boucle la dernière fois la boucle alors je vais m'en rapprocher je vais faire ça différemment bon après le reste de la machine bon il ya toujours les mêmes composants j'ai rien rajouté j'ai rien acheté j'ai pas racheté de composants c'est toujours la même chose mais agencé différemment je vais dépasser téléphone alors alors si je me mettais même comme ça ça serait mieux parfait donc là qu'est ce que j'ai fait de plus sur la boucle en fait à la base la dernière fois j'avais un diamètre intérieur de 30 mm ce qui était très bien j'arrivais à chauffer mon collet faire venir au rouge naissant à peu près entre 10 et 11 secondes voilà donc là j'ai retravaillé je l'ai diminué je suis passé à 25 en intérieur et en ayant gardé exactement la même longueur de tube puisque là j'ai pas recoupé mon tube pour le retour en fait je suis revenu repasser mes boucles par dessus mon diamètre initial de 25 voilà pour finir à peu près à la même hauteur le la boucle est toujours refroidi avec le système d'eau il n'y a pas de souci voilà et en fait le fait de resserrer à 25 mm je me suis aperçu et on le verra tout à l'heure qu'en fait maintenant pour le même étui lorsqu'il me fallait à peu près entre 10 et 11 secondes maintenant il me faut 6,9 7 secondes pour recuillir mon collet avoir le rouge naissant donc j'ai gagné quasiment 4 secondes 4 secondes de travail juste en resserrant ma boucle à 25 au lieu de 30 mais ça on en reparlera tout à l'heure je ferai une petite vidéo en plus où on parlera exactement on reparlera un petit peu du recuit de collet on parlera pas non seulement de la machine mais du recuit de collet de façon générale je me suis amusé à faire pas mal de tests et j'ai découvert quand même pas mal de enfin j'ai découvert je me suis aperçu de pas mal de choses et c'est peut-être intéressant d'en parler mais ça fera l'objet d'une autre d'une vidéo annexe alors au niveau du de la trappe voilà un tout simple deux petites plaques une trappe au milieu retenue par un élastique donc l'avantagé non va peut-être pas bien le voir voilà c'est comme ça ça serait mieux je vais faire un petit zoom voilà alors bon il ya rien parce qu'il ya rien de sorcier un cd cd équerre simpson que j'ai mis comme ça donc en fait là on voit qu'il ya deux petites si j'enlevais là le truc devant ça serait pas plus mal voilà donc là j'ai deux petits écrous avec deux petites rondelles qui me retiennent l'ensemble ça va très bien c'est très très solide très solide on peut pas y monter dessus mais debout dessus mais ça très ça suffit pour faire ce qu'on veut faire et puis l'avantage c'est que là j'ai toutes les lumières ici pour remonter l'ensemble de façon à ce que si je veux travailler des études plus courts comme le 300 savage le calibre un décalibre que je recharge voilà donc je peux ramener mon mon collet à la hauteur donc au centre de ma boucle voilà donc ça voilà bon après à terme peut-être que je vous bricoler un truc un peu mieux que ça un peu mieux fini mais bon pour l'instant c'est fonctionnel ça va très bien là pour l'instant là j'ai fini la machine cet après midi donc je peaufinerai le réglage et évidemment à ce niveau là on voit ce que je montre voilà donc une fois que j'aurai fini déterminé la hauteur exacte de par rapport au calibre que je que je recuis il me suffira juste de faire une une marque avec un crayon à ce niveau là et comme ça à chaque fois que je voudrais changer de calibre en fait j'adapterai la hauteur en fonction de la marque j'ai fait en fonction du calibre je marquerai à côté par exemple cet rm 300 mag 300 savage voilà comme ça c'est pour au niveau du réglage je savais ça m'éviterait de perdre beaucoup trop de temps voilà alors maintenant on va passer à l'utilisation voilà alors ce qui serait intéressant de voir j'ai fait une petite préparation c'est de voir combien de temps je mets pour recuillir on va dire là j'ai préparé 25 25 études donc là j'ai réglé la machine je vais régler je vais la régler comme pour le set remington mag que je que je voudrais recuillir aujourd'hui en faisant les essais je me suis aperçu que mon collet était pour moi à mon avis recuit entre 7 et 7,1 secondes alors là je vais passer en je vais mettre les dixièmes de seconde et on verra tout à l'heure dans une autre vidéo que travailler au dixième de seconde c'est pas mal allez donc ce que je vais faire pour ça alors je vais voir si c'est bien cadré tout ça voilà allez c'est parti on va se faire 25 étui on va chronométrer le temps mais là le truc pour recevoir voilà 25 étui avec la tablette alors est ce que j'ai le temps qui s'affiche de toute façon on va rien voir vu que j'étais là est ce qu'on voit mieux c'est pas plus c'est pas évident allez on verra le temps que j'ai mis après c'est pas bien grave c'est parti on est bien cadré mais 25 étui qui sont là et en même temps on va se mettre un petit peu de musique alors attention on relance le système donc là je vais me régler à 7,1 seconde ça va bien fonctionner hop parfait alors 7,1 seconde ça c'est mon temps de travail pour mes sept remington mag et ben c'est parti alors attention le chrono forcément il s'est arrêté lui les tablettes et que tu leur demandes de faire quelque chose il n'y a plus personne alors attention et parti top chrono allez on est toujours à 37,1 10 ampères 10,2 ampères on a plus de cette c'est quoi on a plus de cette c'est les 2 ans on a plus de la c'est roulant et on a plus de la c'est on a plus de la oeuvre C'est parti. 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 C'est parti.